Bonjour, je m'appelle Tyler McCann, directeur général de l'Institut canadien des politiques agroalimentaires. Avant de commencer la discussion d'aujourd'hui, j'aimerais souligner que je viens de l'ouest du Québec, le territoire traditionnel et non-cédé de la nation algonquine et Anishinaabe. Le CPA a été créé il y a 17 ans de cela pour apporter des idées, des preuves et des solutions politiques au système agroalimentaire du Canada. Notre objectif ce matin est d'apporter des données probantes et un éclairage nouveau sur les impacts de l'invasion de l'Ukraine par la Russie, ce que cela signifie pour l'agriculture au Canada en Ukraine et quelles sont les conséquences pour les populations du monde entier qui dépendent des aliments qu'ils produisent pour leur sécurité alimentaire. Je veux d'abord commencer en réaffirmant notre soutien au peuple ukrainien. Les impacts de l'invasion sur le peuple ukrainien et sur les populations de la région sont vraiment incroyables. Cela était difficile de voir les événements se dérouler, mais les réactions des ukrainiens sont une inspiration pour le reste du monde. Je veux aussi reconnaître qu'il est trop tôt pour connaître quelle sera l'ampleur des conséquences de l'invasion. Nous ne savons pas combien de temps cela va durer, nous ne savons pas si les agriculteurs en Ukraine ou en Russie seront en mesure de semer ou de rigoter le blé d'hiver. Nous ne savons pas combien de temps la mer noire sera fermée, nous ne savons pas quel sera l'impact total des sanctions financières. Nous ne savons pas dans quelle mesure la situation va empirer avant de commencer à s'améliorer. Cependant, les panélistes aujourd'hui nous aideront à comprendre les facteurs qui auront un impact sur l'agriculture et les systèmes alimentaires au Canada et en Ukraine. Elles nous donneront un aperçu et des données probantes sur des scénarios possibles. Je vais commencer le webinaire en présentant chaque panéliste individuellement et en leur posant une question basée sur leur expérience et leur expertise. Nous passerons ensuite aux questions du groupe et aux questions du public. Nous vous encourageons à rédiger vos questions en utilisant la fonction questions-réponses au bas de votre écran. Donc, je vais commencer ce matin par Shane Connison. Shane Connison a passé les 24 dernières années dans le commerce international, a commercialisé des équipements agricoles canadiens dans le monde entier, dont un an et demi en Russie et en Ukraine. Il a grandi dans la ferme familiale au Manitoba et est actuellement président de Polywest Limited, basé à Winnipeg au Canada. Shane, merci de vous joindre à nous ce matin. Vous avez passé près de 25 ans à faire des affaires en Ukraine et en Russie. C'est une période pendant laquelle la culture a subi une transformation importante. L'Ukraine est passée du statut de grand importateur à celui de grand exportateur. Je pense qu'il est important de commencer par comprendre ce qui se passerait dans les exploitations agricoles ukrainiennes aujourd'hui, dans les semaines à venir, sans l'invasion brutale et ce qui, d'après vous, pourrait réellement se produire. Bien que l'accent a été mis sur la production ukrainienne, j'aimerais également que vous nous parliez de la situation en Russie et de son impact sur la production et les exportations de cette région. Merci, Shane. Merci de m'avoir invité, Tyler. Donc, c'est beaucoup de questions qui sont regroupées dans ces questions, donc je suis désolé si je ne réponds en fait à une de ces questions, mais peut-être que vous pouvez me les rappeler au fur et à mesure. Donc, je pense que si nous nous demandons à quoi en fait, quel sera en fait le calendrier en fait d'un agriculteur en Ukraine en Russie de nos jours, la situation est très similaire à ce que les agriculteurs canadiens font en fait à cette époque de l'année. Ils préparent leur équipement pour l'ensemencement et aussi donc beaucoup de blé et d'autres céréales en fait ont déjà été semées parce que 95 % en fait sont des semences d'hiver comme ce qui se passe en Europe et aussi pour les tournesols et aussi le maïs qui en Ukraine constituent une bonne partie des semences. Souvent, cela est en semencer à la fin du mois d'avril au début de mai, c'est évidemment ce qui se fait ici. Donc, ça c'est ce que la plupart des agriculteurs devraient être en train de faire à cette époque de l'année et par rapport à la fois la Russie et l'Ukraine exportent une bonne partie en fait de leur récolte. Donc, en Ukraine, c'est 86 millions de tonnes cubiques et cela inclut aussi bien le maïs, aussi l'orge, le sorgho, donc 86 millions de tonnes et 61 millions de tonnes qui ont été produites en fait et exportées. Et donc, pour donner une perspective par rapport à cela, donc, est donc 86 millions de tonnes cubiques. Donc, cette exportation représente en fait 12 % des récoltes céréalières qui sont échangées dans le monde. Et donc, par rapport aux huiles comestibles, l'Ukraine est vraiment un des plus grands producteurs en fait d'huiles de tournesol. Je ne sais pas si c'est le premier ou le deuxième, je suis désolé de ne pas avoir. Donc, ils produisent 17,5 millions en fait de tournesols et 91 % de cette production est exportée, donc, à l'échelle internationale. Nous échangeons 188 millions de tonnes cubiques et dans le monde en général. Et donc, leur production représente 8 % en fait de l'échange global. Donc, ce qui se passe en Ukraine aura un impact ici au Canada, mais aussi un impact international. Et c'est ce dont tout le monde parle, donc, aussi bien la nourriture en fait et la possibilité d'avoir un manque de production. Si c'est bien, ne se retrouve pas sur le marché. Mais donc, ce que j'essaie de passer, ce n'est pas seulement juste ce qui se passe en Ukraine qui aura un impact, mais aussi ce qui se passe en Russie parce qu'il y aura un changement en fait dans les échanges commerciaux. Et donc, par rapport au blé, 80 % des récoltes russes, en fait, c'est du blé. Donc, ça, ça a déjà été semé. Donc, pour le maïs et les autres semences vont être en semences au printemps. Donc, il n'y a pas grand-chose qui va changer dans ce calendrier, mais ils risquent d'avoir un problème par rapport aux intrants, en fait, de semences à cause de leur association actuelle. Donc, ce qui va changer assurément, c'est le marché pour ces récoltes. Donc, des 120 millions de tonnes métriques des huiles commerciables, plus de 45 millions de tonnes de ces céréales est exportées. Donc, si on combine, en fait, le blé qui est produit en Ukraine et celui qui est produit en Russie, cela représente presque 80 % en fait du blé à l'international. Donc, c'est pour ça qu'en fait, les prix sont en train de chuter pour le blé. Et aussi, leur contribution au marché du maïs, donc du blé d'inde, est aussi en train de chuter. Mais la production est plus élastique que la production de blé, mais nous pourrons en parler un peu plus tard. Et aussi, ce que je suis en train de dire, c'est que toutes ces récoltes, en fait, vont changer, en fait, pour la Russie à cause des sanctions financières. Mais ce qui se passe, c'est que la mer noire est bloquée pour l'instant. Donc, 90 % des céréales en Russie et en Ukraine sont exportées via la mer noire. Et donc, comme nous le savons, il y a des bateaux militaires présentement. Et donc, tout ça s'est fermé, donc il n'y aura pas de mouvement de cela. Donc, ça, c'est donc d'ici jusqu'à la fin de la période de la carotte, c'est 80 % de la production qui pourra bloquer. Et donc, nous ne savons pas, en fait, quand est-ce que cela va être développé à nouveau. Et aussi, Shane, à quel point y a-t-il de l'instruction, en fait, pour maintenir, en fait, ses réserves ou qui vont s'accumuler, vu que les céréales, en fait, ne vont pas être transportées et vu que les récoltes vont avoir lieu, est-ce qu'ils ont la capacité nécessaire pour gérer ces inventaires? Si les céréales sont ensemencées, nous parlons de l'Ukraine pour l'instant, et il y a la question entre maintenant et, disons, le 1er mai, si les agriculteurs pourront, en fait, se concentrer, en fait, sur l'ensemencement, si leur équipement sera prêt, il y a beaucoup de facteurs qui entrent en jeu. Du côté russe, ils auront l'opportunité de le faire, mais est-ce qu'ils auront, en fait, l'argent requis, en fait, pour avoir des engrais et, en fait, avoir ces pratiques, en fait, que nos agriculteurs vont mettre en place? Donc, s'ils ont une récolte suffisante et s'ils peuvent, en fait, récolter, ils vont pouvoir s'en sortir, mais il y a toujours la possibilité d'engranger cela en pile, mais, en fait, il y aura quand même une dégradation, en fait, des récoltes qui ne pourraient pas être consommées. Une dernière question pour Shane, donc, par rapport à des options en dehors de la mer Noire, donc, qu'est-ce qui pourrait être déplacé, en fait, par voie ferroviaire ou qui pourrait se rendre sur les marchés d'une autre manière, autre que par des bateaux, en fait? Si on parle de l'Ukraine, beaucoup de leurs semences oléagineuses et beaucoup de leurs céréales pourraient être transportées vers le marché européen par voie ferroviaire ou par camion, mais pour la Russie, peut-être la Chine ou peut-être certains des clients du Moyen-Orient vont continuer à acheter de la Russie. Ils ont la possibilité pour eux d'utiliser, en fait, le transsibérien pour déplacer, en fait, leur récolte. Il y a une petite capacité, en fait, très limitée par rapport à l'extrême-Orient, donc, mais la capacité limitée, donc, ils ne pourront pas, en fait, transporter les 45 millions de tonnes qu'ils déplacent à chaque année en général. Donc, merci, merci, Chine, et en fait, nous redonnerons la parole sur peu. Donc, si nous regardons, en fait, le contexte par rapport aux exportations agricoles au Canada, donc, Sébastien Poullé est économiste agricole principal à financement agricole Canada. Avant de se joindre au FAC en 2019, Sébastien a été professeur agrégé d'économie à l'Université de l'Iowa et il a participé en tant qu'expert des différents commerciaux à l'Organisation mondiale du commerce et a été rédacteur en chef de la revue canadienne d'économie agricole entre 2016 et 2019. Sébastien, nous allons partager, en fait, dans la boîte de clavardage un lien sur une analyse que vous avez rédigée, en fait, sur la FAC et sur les conséquences possibles de l'invasion russe en Ukraine. Mais j'aimerais, en fait, commencer à vous demander, en fait, de partager, en fait, d'après vous, les points saillants de votre analyse et si vous pouvez nous dire quelles seraient, d'après vous, les conséquences que cela aura sur les changements dans l'exploitation agricole au Canada. Bien sûr, vous avez parlé, en fait, des producteurs de céréales auxquels la plupart des gens sont en train de penser maintenant, mais vous pourriez aussi faire un commentaire sur l'impact possible sur les marges des producteurs de bétail au Canada. Donc, oui, merci. Donc, Sébastien nous a déjà parlé, en fait, des mouvements, en fait, des quantités et quels sont les impacts financiers. Donc, pour résumer tout ça, ça veut dire qu'il y aura moins de céréales, en fait, sur le marché international qui sera disponible. Et donc, c'est sûr que cela va avoir un impact, en fait, sur le prix, en fait, des céréales. Donc, le prix des céréales est en train d'augmenter. C'est ce que nous avons vu, en fait, avec le blé la semaine dernière. Et donc, ça a été sextuplé. Donc, mais ça nous a montré vraiment, en fait, à quel point l'impact aura un impact sur un marché. Il y aura, bien sûr, d'autres impacts sur le marché, y compris par rapport au prix, en fait, des intrants. Donc, un impact important, c'est le prix, en fait, sur le pétrole qui impacte sur le gaz, en fait, sur le diesel. Donc, pour les agriculteurs céréaliers, ça va leur coûter plus d'argent, en fait, juste de mettre en place une récolte céréalière, juste en termes de combustible, mais aussi l'impact sur les engrais. Parce que, donc, la Russie et toutes les personnes qui sont impliquées dans le conflit, donc, en fait, vont confronter, en fait, des sanctions financières. Et donc, ce sont des grands producteurs, en fait, de potasse. Donc, cela a un impact, en fait, sur les engrais. Et donc, nous voyons déjà que le prix des engrais a commencé à augmenter l'année dernière à cause de plusieurs interruptions de la chaîne d'approvisionnement, en plus, en fait, des ouragans, en fait, dans le golfe du Mexique. Nous avons aussi des prix élevés du gaz naturel, même juste avant le conflit de l'Ukraine. Donc, cela veut dire que nous avions des prix, en fait, des engrais qui étaient déjà très élevés. Et là, nous rajoutons encore plus de pression sur ce produit. Donc, je veux dire qu'il y a des quotas, en fait, aux exportations par la Chine pour les engrais, la même chose de la Russie. Donc, tout ça est en train de contribuer, en fait, des prix plus élevés pour les engrais. Donc, j'ai des prévisions ici par rapport au prix des engrais. Donc, et ça, ça a été dépassé, en fait, il y a... Donc, ça, ça a été fait il y a 10 ans de ça. Donc, cela ne capture pas comme le moment l'impact du conflit de la guerre aujourd'hui. Donc, si on parle de l'Ukraine, donc, je vois, en fait, sur la base, en fait, des... Je vais comparer, en fait, 2021-2022 à 2020-2021. Donc, pour le riz, nous parlons d'un... Le prix a doublé, en fait, d'une année de récote à une autre. Donc, pour l'ammonia, c'était 65 % de plus. Donc, ça, c'était déjà dans nos prévisions économiques. Donc, nous pouvons déjà voir une augmentation des prix des engrais, et cela continue à augmenter. Et ça, c'est vraiment... En fait, ce sont des estimations, en fait, conservatrices, parce que nous ne sommes pas en train de capturer tout l'impact de cela. Donc, un autre impact que cela va avoir pour nous. Et donc, nous pensons que les agriculteurs vont passer à des semences, en fait, qui vont demander moins d'un trempe, donc peut-être plus de soja et un peu plus de blé d'inde. Mais l'effet est un peu plus ambigu pour l'instant, parce que nous voyons que le prix, en fait, du soja et du blé d'inde sont en train d'augmenter, mais le prix aussi est en train d'augmenter. Donc, nous sommes en train de comprendre, en fait, quel va être l'effet final. Donc, merci. Donc, nous nous attendons à ce que, par exemple, pour toutes les semences au Canada, nous pensons quand même qu'il y aura quand même du profit et des bénéfices. Donc, même malgré toutes les augmentations des intrants, nous pensons quand même que les producteurs, en fait, de céréales vont avoir une année profitable. Donc, par contre, ça va être plus difficile pour les producteurs de bétail. Par contre, parce que les prix, en fait, de l'orge étaient réservés dans les prairies. Et donc, si les prairies importent, en fait, beaucoup déjà de blé d'inde, des États-Unis, à cause de cette... Donc, à cause de ce qui se passe en Ukraine, cela va augmenter, en fait, le prix du coût pour de la nourriture, pour du bétail. Donc, nous pouvons voir, en fait, que pour 2022, juste pour la production de la viande de bœuf, nous pouvons voir déjà qu'il y aura une marge négative. Donc, nous attendons à ce qu'en juillet, nous allons avoir des profits, mais pour le reste de l'année, nous pensons qu'en fait, cela va être négatif, Paul. Merci beaucoup. Donc, une des choses dont vous avez parlé, c'est le travail que vous êtes en train de faire en termes de prévision et de modélisation. Donc, est-ce que vous pourriez expliquer, en fait, comment vous le faites? Donc, surtout, comment dans des situations comme celles-ci qui sont relativement inédites, comment est-ce que vous modélisez des situations comme celles-ci? C'est un peu difficile parce que nous sommes dans une situation maintenant que nous n'avions jamais observée. Donc, en langage technique, disons en fait que c'est hors de nos échantillonnages. Nous ne sommes pas dans une situation où nous pouvons en fait modéliser des choses qui sont passées auparavant. Donc, même si nous sommes en train de faire le suivi en fait des prix en fait des semences de 2007, 2008 ou 2012, c'était des situations différentes. Et nous aussi, nous n'avions pas en fait tous ces chocs en fait sur les prix de l'énergie. Donc, il y avait des chocs en fait, mais qui venaient d'autres situations. Donc, ça veut dire que ça rend les prévisions un peu plus difficiles. Donc, cette année, nous avons dû développer des scénarios, faire des hypothèses de base. Et donc, nous nous appuyons plus sur notre jugement d'experts en fait pour faire ces prévisions. Et donc, il y a vraiment, nous sommes en train de décider en fait quelles sont les hypothèses de travail qui sont les plus réalistes. Et ce n'est pas juste pour nous, mais c'est pour tout le monde dans l'industrie. Et donc, nous n'avons pas assez d'informations pour pouvoir faire les prévisions que nous avons besoin de faire. Et donc, basé sur ce que vous connaissez et votre expérience dans le passé ici, par exemple, on regarde ce qui s'est passé en 2011 où il y a eu vraiment un prix en fait très élevé des céréales qui a un impact en fait sur l'exploitation de bétail. Donc, quand est-ce qu'il va être possible en fait d'avoir des bénéfices et quand est-ce que ça va avoir un impact en fait sur la production en fait de bétail? Donc, je n'ai pas encore un calendrier établi. Donc, ce que nous avons vu en 2012, donc, nous avons eu en fait une sécheresse en fait qui a diminué en fait la production de blé d'Inde. Donc, ça veut dire que les prix étaient très élevés en fait pour le blé d'Inde et aussi pour le soja. Et en fait, les exclateurs de bétail, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont réduit en fait la taille de leur cheptel. Et donc, c'est ce que nous voyons maintenant dans les prairies à cause de la sécheresse que nous avons eue en fait l'été dernier. Donc, nous avons vu moins cela en fait dans le cas en fait du porc. Mais la demande en fait pour le porc et aussi pour le bœuf reste très élevée. Mais ce qui amène en fait, ce qui en fait favorise la profitabilité en fait, c'est le coût des intrants. Donc, nous pouvons nous attendre à ce que les producteurs de bétail en fait réduisent la taille de leur cheptel. et nous pensons que peut-être que nous allons voir peut-être avoir plus de bœuf en fait apparaître sur le marché. Donc, peut-être que le prix du bœuf ne va pas augmenter tant que ça, peut-être à cause de ça, mais nous allons avoir moins en fait, à un moment donné, moins de bœuf qui va être produit ou de bétail qui va être vendu. Donc, peut-être que cela va augmenter en fait le prix. Donc, peut-être dans une année ou deux. Donc, juste pour suivre en fait ces cycles en fait qui se produisent de toute façon de manière naturelle. Donc, pour l'instant, c'est difficile, mais nous pouvons nous attendre en fait que, donc nous pensons qu'en fait, il va y avoir un retour en fait de la profitabilité dans une année ou deux. Donc, merci Sébastien. Maintenant, je vais donner la parole à Ted. Ted Bélier est un Distinguished Fellow ici à l'ICPA et il s'intéresse aux questions du commerce stratégique et il est l'ancien président d'un conseil d'administration. En tant qu'ancien président des aliments Maple Leaf International, Ted a dirigé le plus grand exportateur de produits alimentaires au Canada. Ted a siégé au conseil d'administration de plusieurs entreprises alimentaires mondiales et a été intronisé au Temple de la renommée de l'agriculture canadienne en 2018. Ted, donc, ce que nous voulons faire, c'est nous voulons essayer de comprendre en fait l'impact en fait de l'agriculture ukrainienne sur le Canada et donc nous voulons savoir ce que cela veut dire en fait dans les marchés internationaux. Donc, pourriez-vous nous parler de comment vous voyez ces conséquences dans le monde, quels sont les impacts potentiels sur la sécurité alimentaire et quels peuvent être, en fait, qu'est-ce que cela veut dire en termes d'alliance stratégique dans le monde et peut-être que je vais répondre à une question qui est déjà dans la boîte de clavardage. Est-ce que l'alliance entre la Chine et la Russie est-elle un sujet d'inquiétude? Donc, merci, Tyler. Et peut-être que vous pourrez me répéter différentes parties de la question au fur et à mesure que je réponds. Donc, je pense que vous avez déjà une bonne présentation par Sébastien et Shane. Ils ont vraiment très bien établi en fait le contexte. Donc, peut-être que je vais maintenant parler plus du contexte international comme vous me l'avez demandé. Donc, si je peux me demander en fait à Élise d'afficher en fait les diapositives, je pense que c'est important pour nous de comprendre en fait notre point de départ. Nous ne commençons pas à partir d'une situation normale, pas du tout en fait. Donc, je ne sais pas si Élise, en fait, vous avez réussi à montrer les diapositives. Oui, nous pouvons voir en fait les diapositives de la FAO. Donc, je pense que la première chose à laquelle il faut penser, c'est qu'avant l'invasion, nous avions déjà le prix le plus élevé en fait pour l'alimentation en fait depuis la FAO. Et donc, je pense que la plupart des gens qui participent à cet appel sont trop jeunes pour s'en rappeler. Donc, nous sommes en train de nous trouver en fait dans une situation un peu similaire en fait. Et donc, ce que vous pouvez voir ici, en fait, dans le graphique, ça c'était dans les années 1970. C'était en 1973 que vous voyez en fait dans le graphique d'en bas. C'était tellement sérieux parce que nous n'avions pas en fait d'images satellitaires. À l'époque, nous ne savons pas en fait qu'il y avait eu en fait deux saisons de récoltes en fait qui n'avaient pas réussi en fait en Russie et aussi et donc et donc et donc après, il y a eu donc et en fait et en fait ils ont acquis en fait toutes les récoltes canadiennes et en fait et donc et donc les États-Unis d'abord et ensuite les Canadiens en fait ont mis en place un embargo parce que notre production en céréales et en en graines oléagineuses enfin était complètement achetée. Donc et après j'ai dû travailler en fait j'ai dû en fait puis développer en fait notre relation avec le Japon et donc il a fallu que je me rende à Ottawa pour avoir un obtenir pour en fait pour mettre deux containers que j'avais réussi à remplir. C'était vraiment difficile. C'était aussi difficile que de déplacer en fait des déchets nucléaires. Donc je n'essaie pas d'inquiéter tout le monde mais je pense que quand on regarde en fait à l'index d'alimentation internationale je pense que nous sommes rendus là où nous sommes rendus je pense que c'est important de garder à l'esprit que nous ne sommes pas dans une situation normale et aussi ce que vous pouvez voir à droite ici en fait donc donc depuis les cinq dernières années nous avons vraiment eu des inventaires qui diminuent même si même si à l'international en fait la récolte était assez bonne donc ce qui peut se rappeler en fait qu'il faut se rappeler que le riz et le blé d'inde et le riz en fait représentent 40% des calories qui sont consommées et donc est-ce que vous voyez les premiers deux donc surtout le blé et le blé d'inde en fait c'est ce que nous surveillons pour l'instant donc voici essentiellement ce dont Sébastien et Shane ont parlé donc les données sont les mêmes et c'est ce qu'ils ont dit et donc cela vous montre en fait quel est l'impact en fait de la Russie et de l'Ukraine en fait sur le marché international des céréales et donc vous pouvez voir aussi ici l'impact en fait des engrais parce que cela va faire partie du cela va déterminer si nous allons avoir des récoltes suffisantes cette année et l'année prochaine et en fait la prochaine diapositive et ce que vous pouvez voir en fait dans le graphique c'est que plus la couleur est foncée sur le graphique plus vous importez en fait de la Russie et de l'Ukraine ou de la région et donc plus vous importez en fait des engrais qui sont riches en azote en fait de la Russie et donc vous voulez voir qu'il y a beaucoup de personnes qui dépendent de la Russie pour cela et à droite vous pouvez voir la situation avec la potasse et donc nous avions déjà un embargo en fait sur la potasse biélorusse et vous pouvez voir en fait l'impact pour savoir qui va vivre le plus d'impact en termes de récoltes de ce point de vue là que je veux rappeler à tout le monde que le Brésil a besoin en fait de beaucoup de ses emprunts pour fonctionner et si nous allons à la prochaine diapositive je ne vais pas dire diapositive donc je ne veux pas stresser tout le monde avec les diapositives mais c'est plus facile d'expliquer comme ça donc l'autre chose que nous devons garder à l'esprit et donc c'est un exemple ici pour le blé c'est que la plupart des inventaires en fait en blé en fait ne sont pas dans les mains en fait des exportateurs donc la Chine donc la Chine devrait devrait avoir 131 millions de tonnes ou 47% en fait des inventaires internationaux et le plus grand exportateur a juste 57 millions de tonnes donc si on regarde ce qui se passe vraiment ici c'est que nous sommes tellement dépendants de nouvelles récoltes cependant vraiment du fait que tout se passe bien avec la nouvelle récolte parce que si on regarde la consommation internationale ce dont nous parlons ici en termes de blé donc donc c'est 181 millions de tonnes donc ce que les plus grands exportateurs en fait ont en inventaire c'est l'équivalent de 27 jours donc donc en termes du blé et en termes du blé d'âne en fait la Chine est détenteur de la plupart des inventaires et donc la chose que j'aimerais que tout le monde garde à l'esprit c'est que ça a été mentionné par Shane c'est que nous avions déjà une crise en fait avant cette invasion donc si vous regardez ici donc si vous voyez ici en fait le bleu en fait c'est l'huile le blé d'âne en fait c'est l'huile végétale la plus importante et donc Shane a parlé ici aussi de l'huile en fait de tournesol donc vous avez pu voir que les prix en Malaisie étaient vraiment développés très rapidement pour différentes raisons dont je ne vais pas parler aujourd'hui et donc certaines des solutions ne seront pas trouvées à court terme et aussi vous allez voir ce qui se passait en fait en Indonésie en fait qui est le plus grand exportateur en fait de l'huile de palme et en fait qui ont mis des restrictions en fait sur l'exploitation comme nous savons ici nous avons eu en fait des récoltes de canola au Canada qui n'étaient pas qui étaient vraiment très réduites et nous avons eu aussi une interruption en fait de l'approvisionnement en huile de tournesol à cause de l'invasion et donc nous avons aussi un manque à gagner en fait de production en fait d'huile de soja notamment au Brésil en Amérique du Sud et donc il y a plusieurs pays en fait qui essayent de construire leur inventaire dans ces situations et donc je suis sûr que plusieurs personnes en fait ici dans cet appel en haut de contact en fait dans le monde dans les pays en développement ont demandé à vos contacts qu'est-ce qu'ils sont en train de faire donc la plupart d'entre eux essaient de voir si peuvent s'acheter en fait de l'huile de cuisson et j'en ai parlé un ou deux en fait qui sont dans deux endroits différents du monde dans les derniers jours et c'est ce qu'ils essaient tous les deux de faire donc vous pouvez imaginer en fait cette pression et donc je pense que nous sommes reprendus la dernière dépositive donc c'est juste pour vous donner une c'est une carte que nous avons mis en place à l'ICPA donc peut-être qu'elle serait exacte ou non mais en fait c'est une de nos prévisions et donc nous sommes intéressés à ce qui se passe en fait aux importations en fait de blé d'Inde et d'orge de l'Ukraine et donc plus la couleur en fait est foncée plus vous importez en fait de l'Ukraine et la raison pour laquelle je vous montre cette carte c'est pour vous concentrer sur les effets parce que je pense que c'est un moment donné où nous allons voir beaucoup de pression pour essentiellement changer en fait les lieux de production de viande dans le monde et peut-être que vous avez posé la question pourquoi mais si vous regardez ce qui se passe dans l'Union européenne les exportateurs de viande donc l'Espagne que vous pouvez voir ici les Pays-Bas la Belgique et à moins de degrés le Royaume-Uni l'Italie l'Allemagne ce sont ce sont des pays exportateurs de viande mais ce sont aussi des grands importateurs de céréales et d'huile végétale et donc nous ce que nous avons pris en fait au Canada parce que nous avons mis en oeuvre cette idée c'est que et donc il fallait amener en fait les animaux vers le céréal et non pas les céréales vers les animaux parce qu'il n'y avait pas en fait de logique économique par rapport à cela donc quand vous voyez en fait une production excessive qui surpasse en fait la présence de céréales ou de pâturage donc vous savez que c'est possible parce qu'il y a en fait de protectionnisme très élevé ou alors des subventions et donc cette carte vous présente cela donc je pense que nous allons voir des changements l'Europe va devoir mettre en place plus de secrétaires alimentaires et donc ils ne vont pas vouloir en fait en fait ils ne vont pas pouvoir continuer à créer de grands inventaires de céréales si vous les achetez à une grande distance et si on regarde dans la Chine donc cela est en train de devenir aussi un grand problématique pour la Chine parce que cela va leur coûter beaucoup d'argent pour mettre en oeuvre le plan qu'ils ont déjà mis en place donc je vais arrêter là et si vous avez une autre question que vous allez me poser donc je voulais en fait rebondir sur ce dernier point sur la Chine parce que cela a apparu en fait dans les questions posées donc comment est-ce que vous voyez en fait cet impact en fait sur la relation ou l'alliance entre la Chine et la Russie donc on voit que déjà la Chine a limité en fait cette importation de blé russe donc comment cette relation va évaluer quel est l'impact sur le marché international en fait des céréales donc évidemment la Chine a besoin de la Russie à cause de la situation dans laquelle des relations terribles qui s'est passé en fait qui se déroulent entre le monde occidental et la Chine donc ils ont besoin en fait à la fois des combustibles et à la fois des céréales mais je pense que c'est un défi pour la Chine parce que la Chine ne peut pas être vue sur la scène internationale comme étant donnant son soutien à un agresseur militaire et donc je pense aussi qu'ils sont en train de parier beaucoup parce que c'est difficile pour les dirigeants d'un pays surtout de la taille de la Chine et donc pour le congrès populaire qui a lieu maintenant donc quand on voit ce qu'il a dit en fait au cours de la fin de semaine dernière pendant le congrès et donc les sujets qui étaient les plus difficiles étaient liés à la sécurité alimentaire donc c'est vraiment choquant quand on le considère il est en train de remettre en cause des choses que nous prenons pour acquis donc il nous posait la question est-ce que la Chine va pouvoir protéger en fait la quantité de terres arables il est en train de mettre en place plusieurs mesures pour protéger cette terre arable et il semble être très inquiet du fait que la Chine ne sera pas capable de le faire et nous nous savons qu'il ne sera pas capable de le faire parce que vraiment il y a une expansion urbaine et en fait la terre est utilisée à d'autres fins et la deuxième chose c'est qu'ils ont complètement changé pour passer en fait de 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 nourriture non modifiée génétiquement et de nourriture modifiée génétiquement et leur positionnement est très limité par instinct parce qu'ils ont ils ont la moitié de terre arabe disponible en fait par habitant par rapport à d'autres habitants dans le monde donc ça veut dire que le rendement doit être tellement meilleur que tout le monde pour pouvoir s'améliorer et aussi quand ils vont au nord ils voient la Russie donc qui est une terre incroyable qui a beaucoup de capital et qui pourrait se développer plus et donc si on regarde si on passe à ce qui se passe entre la Russie et l'Ukraine et Chine si je me trompe merci de me corriger c'est que donc ce qu'on voit c'est que les rendements qui viennent de l'Ukraine en fait sont supérieurs à ce qui se passe en Russie pour le même céréal et donc et donc et donc et pour n'importe quelle céréale que ce soit le blé ou le blé d'Inde et donc c'était vraiment des rendements supérieurs à cause de l'aide extérieure et en fait des capitaux extérieurs donc donc en fait la Chine en fait pense pouvoir se venir à ses propres ses propres ses propres besoins mais je pense que c'est en fait ils sont en train de parier en fait contre la mère nature et je pense à tout un défi à essayer de relever avec les changements climatiques et donc la Chine et selon en fait le ministre de l'agriculture en fait la Chine a eu la pire récolte de blé dans toute l'histoire et c'est parce qu'ils sont ils ont dû en fait planter trop tard à cause en fait des pluies qui sont passées en automne donc ils ont planté trop tard donc nous devons donc pour l'instant la récolte de blé en Chine va être la pire qu'ils aient vu en fait pendant cette génération donc tel si nous élaborons sur cela le prix et les changements que nous avons vus récemment s'expliquent par des problématiques géopolitiques mais comme Sébastien l'a expliqué donc mais ce ne sont pas des problèmes qui arrivent juste à cause de cela à cause de ce qui est en train de se passer en fait en Ukraine donc vous avez parlé en fait des ratios d'offres de demandes qui existent aussi et aussi les ratios en fait d'utilisation des impères qui existent aujourd'hui mais quand Sébastien ou Shane donc quelle est la réaction à cela comment donc quelles seraient les réponses élargies que nous pourrions voir en fait à court et long terme conditions en fait de nous attaquer en fait à cette équation de l'offre sur l'alimentation et l'impact que cela a sur les prix et donc est-ce que Sébastien vous répond en premier oui je ne suis pas sûr si je vais me rappeler de toute ta question mais est-ce que désolé est-ce que vous pourriez le répéter donc ce que nous voyons en fait nous voyons en fait l'impact court et long terme en fait de l'équation série de l'offre et la demande donc d'après vous comment est-ce que les gens vont répondre à cela donc je pense que cette équation série de l'offre et de la demande je pense que le premier impact c'est vraiment sur les prix les gens réagissent aux prix nous avons en fait une question en fait dans la boîte de clavardage qui est liée à cela qui demande la question si à savoir si les gens vont en fait se tourner en fait vers d'autres produits alimentaires donc ce que nous voyons c'est que le prix des céréales est en train d'augmenter donc cela veut dire que c'est un impact sur le prix du bétail et donc vu étant donné que les prix du bétail augmentent déjà et que le prix de la viande est en train d'augmenter peut-être que les gens vont se tourner vers une alimentation plus basée sur les plantes donc peut-être un impact à long terme donc c'est peut-être un changement que nous allons observer donc nous voyons que des gens consomment déjà moins de viande qu'auparavant nous voyons cela au Canada aux États-Unis moins de bœuf moins de porc et plus de poulet donc peut-être que ces produits de la viande comme les poulets en fait qui requièrent en fait moins d'alimentation on peut produire de la viande beaucoup plus rapidement peut-être que leur prix verra moins d'impact en fait que ce qui se passe avec les bœufs et le porc et l'autre effet c'est peut-être que nous allons voir que les gens vont se tourner plus vers donc des légumineuses donc ou en fait des viandes à base de plantes parce que nous pensons avoir moins d'inflation en fait sur ces prix des prix de ces produits-là plutôt que d'autres produits-là parce que transformer en fait ces récoltes en fait en sources de protéines donc va peut-être être la voie de l'avenir parce que l'impact des prix sera moindre et donc cela augmentera peut-être la consommation en fait de légumineuses donc merci beaucoup Shane est-ce que vous voulez répondre aussi donc moi je dirais d'abord je suis d'accord avec Sébastien je pense qu'il y aura une conversion en fait vers l'adoption en fait de protéines à base de plantes et je pense que de toute façon ça allait se passer parce que c'était la direction que nous étions en train d'entreprendre mais je voudrais rajouter que donc à long terme donc et donc certains objectifs que nous avons en fait aux Etats-Unis en fait et ici dans les pays occidentaux nous allons voir que certaines des terres en fait de bétail je pense que vont devenir des productions agricoles donc il y aura plus d'exploitation agricole intensif dans certains endroits et dont nous avons parlé hier et donc nous avons en train d'avoir cette conversation dans plusieurs pays du monde surtout dans des endroits comme l'Amérique du Sud en Argentine au Brésil et il y a beaucoup de terres qui ne sont pas utilisées en fait à leur plein potentiel et donc et donc et donc on voit en fait qu'il y a de la terre en fait où ils font pousser en fait de l'herbe et il y a en fait des fois des terres qui sont sous-utilisées mais à cause de l'offre et de la demande il y a des gens qui vont investir plus d'argent dans ces récoltes et donc il y aura plus d'investissement et bien sûr cet investissement va être prendre un peu de temps avant qu'on puisse envoie les frais Ted est-ce que vous voulez répondre à cela aussi je pense que la grande préoccupation que j'avais est pour que je tienne la raison puisque nous avons mis en place et publié une couple d'études récemment qui ont dit qu'au Brésil il y a un certain quantité de terres en fait qui était en fait qui est débroussaillé de manière illégale et donc cela a un gros impact en fait sur le monde bien sûr après les gens en fait l'utilisent en fait pour l'exploitation de bétail mais c'est juste pour une période tant limitée après cela est transformé en fait des terres en fait pour des récoltes de soja et la raison pour laquelle je dis cela je pense que je pense que nous allons en fait nous nuire à nous-mêmes si nous allons ce chemin nous faisons cela mais je pense que je pense que notre idée de à quel point nous sommes productifs en fait est vraiment n'est pas bien je pense que vous avez vu ce document et donc je pense que nous pensons en fait nous sommes plus productifs mais en fait ce que nous avons fait en fait utiliser plus de terre pour la production en fait je pense que les données satellitaires en fait nous indiquent cela que nous pensons que ce que c'est de la productivité en fait c'était plus de fait que nous utilisions plus de terre pour la production donc le problème est assez considérable donc c'est sûr que nous pouvons utiliser plus de terre pour la production mais cela va causer d'autres problèmes à long terme et donc l'autre point que j'aimerais mentionner c'est que il y a limite à ce que nous pouvons faire rapidement parce que il doit y avoir des législations assez bien aux États-Unis qu'en Union européenne en fait pour avoir accès à ces terres en vert sur lesquelles il y a du reboisement qui est fait et de l'utiliser en fait pour des fins arables je pense que ça va être un problème et donc cela peut être faire et mais aussi quand l'autre problème c'est que je vous ai montré on aura besoin de ces engrais comme je l'ai montré sur le graphique et ça c'est un autre problématique et l'autre troisième chose c'est que je pense que les gens en fait qui comprennent vraiment ce qui se passe dans l'industrie du bétail savent que ce n'est pas une bonne idée de transformer en fait des terres des terres en fait où on fait pousser en fait juste de l'herbe et donc et nous avons besoin de ces terres-là donc et juste nous avons besoin en fait que du bétail ça est transformé tout cela en terres arables je pense que ce n'est pas une bonne idée je pense qu'il va falloir trouver d'autres solutions pour savoir comment nous allons pouvoir être plus productifs et comment nous allons pouvoir en fait intensifier la productivité d'une manière qui est durable et donc au final il y a beaucoup de gens qui vont avoir plus faim et oui les prix vont juste diminuer en fait la demande mais pas d'une manière d'une bonne manière mais ça va diminuer la demande et c'est comme ça que ça va nous permettre de passer à travers la crise donc Sébastien je ne sais pas si vous avez fait de la prévision par rapport à l'utilisation en fait de la terre mais vous avez parlé en fait de marge réduite en fait par rapport au bétail et peut-être à parler de conversion de l'utilisation des termes est-ce que vous avez une idée en fait de ce que cela veut dire dans le contexte canadien si on pense en fait aux pressions qui existent en fait par rapport à la conversion de ces terres et pour passer en fait d'une terre de bétail et d'une terre donc comme Shane l'a dit nous pensons qu'il y aura plus d'utilisation de terres marginales donc nous avons vu cela en 2007 et 2008 quand nous avons en fait l'effet en fait des biocombustibles nous avons vu en fait plus de terres marginales en fait qui étaient utilisées à des fins productives il y a des gens qui ont proposé des idées par rapport au CRP aux Etats-Unis pour utiliser certaines cellules de terre pour augmenter en fait la production de certaines semences nous allons voir aussi au Canada des gens vont se tourner en fait vers des terres marginales utilisant en fait des fins de terres arables donc je ne sais pas en fait combien il y aura de conversion en fait parce qu'il y a des impacts à long terme de cette conversion si nous ne pensons pas en fait que ce cycle de prix passe pour transformer les pâturages en terres agricoles donc si les agriculteurs ne pensent pas en fait que c'est une question à une problématique à long terme ils ne vont pas transformer les pâturages en terres agricoles et donc ce qui risque de se passer aussi c'est les exploitations agricoles en fait de petite taille comme par exemple 8 acres vont peut-être disparaître donc qu'est-ce qui va se passer avec l'avoine l'orge les pois donc je pense c'est une expression en anglaise donc on dit souvent en fait une expression c'est en fait c'est que quand il y a une vague en fait c'est que ça n'impacte sur toutes les semences donc c'est sûr que le blé et le blé d'âne le prix est augmenté et donc peut-être en fait que les exploitations agricoles vont choisir une semence par rapport à d'autres mais donc ce sera quand même il y aura quand même un profit en fait dans l'augmentation de tous les prix donc je ne pense pas que les prix en fait des lentilles et des pois je ne pense pas qu'il va vraiment diminuer de manière significative ils vont juste rester là parce qu'il y a encore une demande pour ces produits donc les exploitations agricoles vont répondre à cela donc il y a quelques semaines de cela donc je pense qu'il y a vraiment une augmentation en fait des importations de lentilles donc nous pensons qu'il y aura du profitabilité en fait dans ce genre de récolte et en fait les exploitations agricoles se sont déjà engagés en fait à s'occuper de cela donc je pense qu'il va y avoir une conversion mais pas si grande que ça avec ce genre de semences et aussi je veux rajouter quelque chose et une autre chose à laquelle nous devons réfléchir c'est qu'il y a beaucoup de choses qui sont en train de se passer dans le monde des huiles comestibles aussi bien aux États-Unis qu'au Canada avec des usines qui sont en train d'être construites pour pouvoir convertir le soja et le canola en combustible renouvelable et donc je pense que beaucoup de personnes qui participent en fait à cet appel elles savent en fait quels sont les chiffres qui sont reliés à ce genre de transformation donc nous sommes entre deux chaises pour l'instant parce que je comprends pourquoi les gens sont en train de faire ça quand nous savons surtout au Canada quand nous savons en fait que notre Canada est exclu de la Chine donc ça c'est un problème que la Chine est en train de créer et en fait tout le reste du monde n'est pas payé pour ça donc je pense que cette situation aura un impact sur à quel point en fait nous allons pouvoir faire tous ces changements donc il y a une couple de questions en fait par rapport à la réponse des gouvernements à cette problématique à cette crise qui est en train de se dérouler donc par exemple donc une des questions dans la boîte de clavantage c'est comment est-ce que nous allons donc comment créer un équilibre entre la politique verte pour réduire l'utilisation des engrais et puis augmenter la production et aussi il y a une question sur comment est-ce que les gouvernements vont résoudre est-ce que le Canada en fait vont devoir adopter plus des pratiques en aquaculture donc il y a beaucoup de questions ici mais je pense qu'au cœur des questions c'est une question de qu'est-ce que le gouvernement fait donc est-ce que quelqu'un pourrait avoir en fait décide à proposer Shane si vous voudrez répondre en premier donc je vais répondre à la question de manière un peu détournée parce que je pense que la vraie question c'est est lié à bien sûr il y a des dommages qui ont déjà été faits nous ne savons pas à quel point ces dommages ont été faits mais si j'étais en fait un décideur politique je me poserais la question suivante combien de temps ça va durer quels sont les impacts à court terme quels sont les repartements à long terme comme Ted l'a dit à juste titre donc c'est bien de mettre en fait plus de terre en fait dans la production agricole mais quelles sont les conséquences environnementales de cela et ce sont deux choses qu'il faut prendre en compte quand on prend des décisions ce que je sais c'est qu'à court terme les gens doivent être nourris et donc nous allons faire ce que nous devons faire à l'échelle internationale pour nous assurer que tout le monde est nourri et peut-être que cela veut dire comme Sébastien l'a dit peut-être manger moins de viande à court terme ou faire ce que nous devons faire mais nous ne savons pas vraiment quels vont être les résultats directs de cette invasion mais ce que nous savons c'est que le blé et le blé d'Inde vont être affectés et en fait et donc il y aura d'impact en fait sur le blé d'Inde et sur le tournacelle parce que les gens vont se concentrer sur cela nous savons qu'en fait le blé est déjà été en ce moment c'est peut-être qu'ils sont en ajoutant en fait les bons engrais nous ne sommes pas en train de l'arroser en fait en même temps mais c'est semencé déjà là en semencé à 95% donc nous ne savons pas en fait à qui ça va être vendu en fait comment ça a été récolté de bout d'engrais qu'on dit que cela va être récolté mais il y a beaucoup de variables mais à mon avis les décideurs politiques vont voir ce qui va se passer dans les deux à quatre prochaines semaines et dans ce temps-là nous allons avoir en fait une bonne idée de la durée de ce conflit donc c'est ce que je pense je pense que c'est difficile en fait de mettre en place des politiques quand nous ne savons pas en fait comment le monde va être divisé à l'avenir donc je voudrais rajouter quelque chose je pense que la première chose qu'il faut rajouter j'espère que tous nos représentants en fait vont en fait adopter le serment d'Hippocrate de ne pas faire de mal parce que nous sommes dans une situation difficile et inédite et donc je pense qu'un des conseils que je pourrais avoir ce serait de remettre à plus tard toute décision en fait qui pourrait limiter la production cette année donc juste de remettre à plus tard en fait tout ce qui pourrait être allé contre la production donc je pense qu'à long terme non seulement au Canada mais plusieurs pays vont se poser la question comment devenir plus résilients et donc une des manières au fil du temps de commencer à être moins dépendant des engrais à importer et donc je pense que c'est un élément essentiel nous n'avons pas de problème au Canada comme vous le savez donc nous sommes des exportateurs d'engrais donc nous n'avons pas de problème par rapport à cela et il faut vraiment nous concentrer en fait sur la phosphate c'est là nous avons en fait des problèmes en Europe un problème extrême parce qu'ils ont créé ce problème parce qu'ils ont rajouté en fait une couche de problèmes avec cela nous sommes tellement dépendants de la répartition de la Russie et donc et ils ont établi en fait un maximum pour le cadmium en fait donc ça veut dire qu'ils ne peuvent pas en fait importer de l'Afrique du Nord parce que cela leur ferait dépasser en fait leur quota en fait pour le cadmium donc ce que nous pouvons faire au Canada c'est que nous pouvons être un leader de deux manières donc c'est nous pouvons nous allons continuer à développer en fait des techniques régénératives donc mais ça prend du temps donc nous avons en train de les découvrir en fait dans l'Est et dans l'Ouest du Canada nous savons que l'ICPA en fait a eu des projets en fait à long terme dans ces deux régions nous sommes en train de progresser mais nous allons dans cette direction mais ce n'est pas une solution qui sera disponible l'année prochaine et aussi en même temps nous essayons aussi en fait de voir en fait cet élément en fait de l'engrais en fait pour lequel nous importons beaucoup et même si en fait pour l'instant les importations viennent des Etats-Unis mais je pense que nous pouvons devenir un leader en fait dans le recyclage de phosphate parce que toutes les villes dans le monde en fait ont en fait beaucoup de phosphate et donc nous pourrions en fait réutiliser cela et le renvoyer en fait vers des exploitations agricoles donc il y a des défis législatifs donc parce que utiliser en fait des déchets humains en fait n'est pas autorisé en fait dans les exploitations agricoles et l'Europe est en train de le rendre disponible donc nous pourrions le faire en fait rapidement donc ne pas faire aucun mal donc il y a aussi certaines des mesures en fait pour la gestion du changement climatique peuvent être mises à plus tard et donc et nous essayons de mettre en place des changements systématiques au lieu de changer des choses rapidement Sébastien merci Sébastien vous voulez vous rajouter quelque chose oui très rapidement je ne sais pas vraiment en fait ce que les gouvernements peuvent faire je ne sais pas s'ils devraient faire au moins quelque chose à court terme peut-être que cela j'espère va amener en fait à des décisions à long terme et pas à des solutions à court terme et donc une solution à court terme qui pourrait être proposée à mon avis ce serait de changer les règles par rapport aux biocombustibles parce qu'il y a toujours ce débat que nous avons eu en fait au cours des dernières 15 20 dernières années par rapport à l'alimentation par rapport aux combustibles donc je n'ai pas encore vu des changements qui régissent la production en fait de biocombustibles donc je ne pense pas qu'ils puissent vraiment arrêter de produire de biocombustibles surtout l'éthanol parce que nous avons besoin d'éthanol présentement pour pour en fait comme combustible en fait pour des moteurs en fait qui ont besoin d'octane donc je ne pense pas que ça va disapparaître donc il y a beaucoup d'incentives en fait pour produire en fait du biocombustible et donc et ce sont des mesures régulatoires et donc pour l'instant elles ne sont pas encore mis sur pause et donc je ne pense pas en fait qu'elles vont être retirées merci beaucoup Sébastien merci à nos trois panélistes encore donc nous sommes juste au premier jour d'un événement qui aura des en fait des conséquences à long terme et je vais continuer en paraphrasant une question dans la boîte nous avons peut-être une spirale vers le bas en fait qui va s'accélérer à cause de ce que nous sommes en train de voir dans l'Ukraine par rapport à la production alimentaire qui diminue et le changement climatique qui limite notre capacité à produire de l'argent et aussi l'utilisation ou la conversion en fait des terres en fait qui pourra empirer la crise climatique et donc la question c'est dire nous avons besoin de coopération internationale pour briser en fait ces spirales c'est quelque chose en fait que j'ai vu dans le mot de clavardage que nous parlions d'agriculture en Ukraine au Canada nous faisons partie d'un système international qui doit fonctionner bien pour nous assurer de produire de la nourriture qui soit accessible et que les gens puissent s'acheter et donc c'est une problématique dont nous allons continuer à discuter à l'ICPA donc nous allons parler plus donc merci de vous ajouter à nous aujourd'hui merci pour leur présence et je vous souhaite une belle journée à tout le monde merci